Nous avons fait une expérimentation en Italie, où le réseau italien s'est transformé dans son organisme autonome, chez un notaire. Et là, on a vu des choses intéressantes. On a vu beaucoup de membres qui n'existaient pas, parce qu'on lui a demandé de présenter leur statut, leur rôle. Beaucoup d'eux n'existaient pas. Donc c'était simplement des organismes fantasmes qui participaient à la vie de la Fondation Annalide. Pour ce qui concerne l'orientation stratégique et les priorités, j'ai préparé un petit document qui vous sera distribué. Mais je partage tout à fait ce que le président Azoulay a dit, et surtout sur la chose de Lampedusa. Mais Lampedusa, c'est le signal que la société s'est transformée. Nous travaillons encore sur des dossiers anciens, qui sont l'héritage du processus de Barcelone. À partir de 1995, le monde a complètement changé, dans toutes les dimensions. Avec le nouveau système de technologie, la communication va très vite, et nous ne sommes pas capables de la cible. Il n'y a pas plus d'hommes d'État. Il y a des petits hommes politiques qui pensent seulement à gagner les élections ou n'importe quoi. Et ça, dans tous les pays de l'Union européenne, et surtout dans beaucoup de pays de la Rive-sur-de-la-Méditerranée. Et donc c'est à nous, intellectuels, à nous de la société civile, de donner quelques pistes. Quels sont les éléments ? Il faut promouvoir la valeur du respect mutuel et de la réciprocité. Il faut le partage commune comme instrument de bien-être individuel. Et surtout, il faut penser à l'éthique politique pour poursuivre la justice et supérer les inégalités. Même un nouvel rapport entre la technologie et l'environnement. L'environnement doit être considéré dans l'environnement de vie, de la vie vécue tous les jours, et l'environnement naturel, qui est très très important. Et surtout, les nouvelles méthodologies économiques pour la transaction des biens et de l'énergie, qui est très important. Parce qu'il y a beaucoup de villages du sud de l'Égypte, de l'Algérie, qui n'ont pas de l'énergie. Avec le paradoxe que les pays sont très riches de l'énergie. Tout cela, dans le cadre d'une crise qui n'est pas seulement économique, mais c'est une crise de valeur, comme l'a dit André, et dans les sociétés qui sont changées. Je vais vous faire l'exemple de l'Italie. Et puis, à part la tragédie de Lampedusa, à partir de 1994, les pauvres sont passés de 1,5 million à 9 millions. Mais pauvres, pauvres. Et ce sont des nouveaux pauvres. Il y a beaucoup de professeurs universitaires, qui n'ont pas des activités parallèles. Je parle de philosophes, je parle de psychologues, je parle d'historiciennes. qu'ils vont dans la retraite avec 1 250 euros, qui ont été réduits à 1 100 euros. Comme ils peuvent vivre s'ils payent 700 euros de location de la maison, avec 300 euros par mois, avec des enfants qui vont à l'école. Donc, ce sont des réflexions qu'il faut faire, parce que c'est ridicule si nous allons proposer des fêtes de musique, des fêtes de théâtre, des choses comme ça, comme nous nous trouvons dans cette situation. Et alors, c'est pour cela que, dans cette réunion, nous avons une grande responsabilité. Nous devons oser présenter la force de la Fondation d'Analyn, présenter la sériésité des résultats de leurs choses, et dire, regardez, cette institution peut se structurer comme ça. Il y a des activités structurelles, qui sont la traduction, qui sont d'Arbac, qui sont le rapport, qui sont d'autres choses, qui, c'est comme si nous allions créer une université. L'université de Naples, à partir de 1214, n'est pas changée. C'est une référence pour la faculté de loi, une référence pour la faculté de médecine. Ça doit être la Fondation d'Analyn, une référence pour les choses qu'André a dit. Et nous tous devons faire un effort sur ce sens. Le manager vient sur le 10e anniversaire, et c'est comment on peut la structurer. Merci. Merci.